Arrêtez ce que vous faites ! Je vous tankerai ! Ecoute, je te tank ! M'entends-tu ? M'entends-tu ? Comprends-tu ? Comprends-tu ? On lui dira que si ça se passe bien Rires Rires D'accord Rires 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 Et bonjour, bonsoir, bonjour à tous et à toutes les petits loups, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va S'intéresser sur un nouveau tuto Sur Smite, on est dimanche Normalement à l'heure où la vidéo est sortie Noël est passé, j'espère que vous avez passé un très bon Noël Que ce soit en famille, entre amis Ou même tout seul Il y en a, malheureusement Dont moi d'ailleurs, j'ai passé Noël tout seul Normalement si mes plans n'ont pas changé Parce que je règle bien avant Noël Mais normalement je le passe tout seul cette année Ce n'est pas très grave, en tout cas si vous l'avez passé tout seul Ne vous en faites pas, j'espère quand même Que votre Noël s'est bien passé Ou que votre soirée s'est tout simplement bien passé Bref, joyeux Noël à tous Et bien sûr, bonne année pour plus tard Mais ça, on n'y est pas encore Concernant le tuto d'aujourd'hui On va parler d'un dieu que j'ai complètement zappé Oui, parce que je m'étais dit Je ne vais pas en parler tout de suite Elle a été reworked, donc on va attendre Et au final l'attente a fait que j'ai complètement oublié cette EDS Et cette EDS c'est Bastet Effectivement Bastet avait été reworked Dernièrement et je n'ai pas voulu en parler Parce que je m'étais dit, je vais la tryhard un petit peu Je vais faire une petite séance, une petite après-midi Où je vais jouer que Bastet Pour voir un petit peu ce que ça donne Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus, etc. Effectivement Bastet, il y a des choses intéressantes à dire dessus Mais pour ceux qui ne savent pas Petite anecdote sur Bastet Bastet, elle a été reworked quand même 3 fois 2 fois, plutôt 2 fois Elle a été reworked 2 fois cette Bastet Et oui, parce que Bastet a été huée Pendant longtemps Et pendant toute la saison 7 Pour être franc, pour les novices qui viennent juste de commencer Smite en saison 8 En saison 7, juste pour que vous ayez un petit peu de culture sur Smite Ça peut toujours... Ça ne vous sera jamais utile Mais si vous voulez briller devant des potes Voilà, vous les emmenez sur Smite Tu leur dis ça Et puis voilà, ils sont contents Et toi, t'as l'air d'être un gros nerd Pour vous expliquer la chose Effectivement Bastet, en saison 7, avait été reworked Pour une raison simple C'est qu'à l'époque Bastet avait un excellent win rate Sur la scène professionnelle Mais elle n'était jamais jouée Du coup, les développeurs se sont dit Bah c'est con Bastet Elle assure des victoires Mais elle n'est jamais jouée Du coup, on va la reworked Et ça n'a pas fonctionné Non, c'est-à-dire que Bastet à l'époque Quand elle avait été reworked Elle l'a été... Elle avait un moins bon win rate Un moins bon win rate Et elle a été encore moins jouée Parce qu'elle était... Mais ennuyeuse à mourir Jouer Bastet à l'époque Après son premier rework Ça a été ennuyeux à mourir Pourquoi ? Parce que son ulti C'était l'ulti Où les développeurs n'avaient aucune imagination C'est-à-dire Votre ulti augmente votre puissance Génial Alors quand on voit les ultis D'autres personnages Comme Danzaburu Par exemple Là je les vois Par exemple l'ulti L'ulti Janus L'ulti Janus L'ulti Janus est super intéressant Et fun à utiliser L'ulti Ravana est un excellent escape Et n'immun control L'ulti Ares est fun Parce que ça claque des bids Ça les ramène sur toi Ça donne de l'action L'ulti Camazote C'est nerveux L'ulti Bacchus C'est pas très nerveux Mais ça fait mal L'ulti Danzaburu Est super bien trouvé C'est super fun à utiliser L'ulti Bellona est agressif On se sent puissant avec L'ulti Freya est super sécuritaire Et fait super mal Et à côté T'avais l'ulti Bastet Bah l'ulti Bastet T'avais même pas un poil Qui s'hérissait sur ton bras Quand tu l'utilisais Vraiment c'était ennuyeux As fuck Donc du coup Toute la saison 7 Et bah Bastet n'a jamais été joué Effectivement C'était l'un des dieux Qui était le moins joué de la saison Et Cette année Ils se sont dit On va encore la rework Parce que là on a fait de la merde Et effectivement Vous aviez fait de la merde Et elle a été rework cette année Donc Et effectivement Je dois avouer Qu'elle est bien plus fun Et bien plus intéressante En termes de team fight En termes de fight En termes de stratégie Pour tuer des gens C'est beaucoup plus fun Et Quelques poils serrés Sur mes bras Quand je l'utilise Je dois avouer Certes On va donc parler de Bastet Aujourd'hui Bastet Son nouveau passif A l'époque C'était un passif Aussi ennuyeux Que son ulti C'est à dire que Quand vous infligiez des dégâts A un dieu Si il fuyait Vous aviez une traînée de sang Pour le suivre Maintenant C'est un ulti Qui est beaucoup plus intéressant Parce qu'il donne du drain de vie Le passif S'appelle Nictalop Ce nom est bizarre Quand elle touche un dieu Avec une auto-attaque Ou une compétence Elle va recevoir Un pourcentage De drain de vie Supplémentaire Elle va avoir 5% de drain de vie Net Plus Par niveau Elle va gagner 0,75% Si vous touchez un dieu Et par niveau Vous allez aussi avoir 0,25% De drain de vie supplémentaire Par niveau En touchant des sbires Donc Ça la rend plus endurante En 1v1 Plus endurante En teamfight C'est pas un drain de vie C'est pas un drain de vie A la Anubis Où tu peux te dire Je peux être en 1v3 J'en ai rien à foutre Je crèverai jamais Là avec Bastet Il faut faire un petit peu attention C'est pas un drain de vie Monumentalement fort Mais C'est un petit drain de vie Qui est sympathique Qui est en pourcentage Plus t'as de niveau Plus le drain de vie Est efficace Donc c'est un bon passif On va parler de la première compétence De Bastet Maintenant c'est le fouet lacérant C'est la première compétence Que vous allez maximiser C'est le 2 C'est pas compliqué Bastet va faire un coup de fouet En cône Devant elle En forme de cône Ça va faire 2 tics de dégâts Donc c'est comme un saignement Ça fait 2 tics de dégâts 1 tic par seconde Et ça fait entre 30 et 110 de dégâts Plus 25% de scaling Donc vous allez faire du 220 de dégâts Plus 25% de votre puissance Donc c'est quand même Une très bonne compétence Qui fait bobo La deuxième compétence Qu'on va prendre après Alors la deuxième compétence Qu'on va prendre pas forcément On peut prendre soit le 1 soit le 3 On va en parler Mais on va parler du 1 Le 1 c'est la chose La plus forte Chez Bastet Hormis son ulti Mais on n'y est pas encore Le 1 de Bastet C'est sa mobilité C'est le bond Bastet va bondir Dans une zone ciblée Et va infliger des dégâts Aux ennemis Qui se trouvent dans la zone Ces dégâts sont entre 80 et 340 Plus 100% de scaling Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre jump Fait 100% de votre puissance En dégâts supplémentaires Plus 340 C'est une compétence Qui fait beaucoup trop mal Pour une mobilité Mais tant mieux J'ai envie de dire Et là vous allez me dire Oui mais Bastet C'est bizarre quand même Sa mobilité fait extrêmement mal Mais Deimos Tu nous dis de jamais utiliser Notre mobilité pour faire mal Plutôt pour essayer de fuir Et de garder cette compétence Justement si on aille Dans une situation critique Oui mais Bastet A une particularité dans son 1 La particularité de son 1 C'est celle-ci Et oui La particularité du 1 de Bastet Et de sa mobilité Chose que d'autres dieux N'ont pas C'est que Bastet peut revenir A son point initial Ça veut dire qu'elle peut Jump Faire des dégâts Mettre son 1 Mettre son 2 Mettre son 3 Mettre des autos Et revenir De là où elle vient En gros elle a deux bons Tout simplement Vous revenez là Où vous avez sauté A la base Vous pouvez donc réactiver La compétence Pour revenir Au point Où vous êtes venu A la base Attention quand même Ça ne dure pas 5 ans C'est à dire que Ça doit durer dans les Je sais pas Je dirais 4 Oui c'est 4 secondes De mémoire Oui voilà c'est ça C'est 4 secondes C'est à dire que Dès que vous avez Jump Vous avez 4 secondes Pour revenir Si au bout de 4 secondes Vous n'êtes pas revenu Vous ne pouvez plus Utiliser votre 1 Et votre 1 va partir En coldone Donc faites attention à ça Ce n'est pas Ce n'est pas Infini le temps D'accord Faites attention à ça On va parler maintenant De la troisième compétence Que vous pouvez aussi Prendre level 2 Donc soit le 1 Soit le 3 Donc le 1 Très bonne capacité De mobilité De 1 Et de 2 C'est une très grosse capacité Pour faire des dégâts Et oui On peut utiliser la mobilité De base tête Pour faire des dégâts De simplement Parce que la mobilité De base tête On peut revenir Donc on peut utiliser Le 1 Pour faire des dégâts Et partir Juste après Donc c'est génial Le 3 De base tête C'est la griffe fatale La griffe fatale Qu'est-ce que c'est ? Bastet va lancer Un chat En ligne droite Et ce chat S'il touche un dieu Il va l'enraciner Lui faire des dégâts Et le chat Va rester sur la map Tel un familier Un peu comme Le néné Kappa Pas de Kuzembo Par exemple Qu'est-ce que ça va faire ? Donc les dégâts De l'enracinement du chat Sont entre 60 et 200 Plus 65% de scaling Donc c'est une capacité Qui fait quand même Assez mal Vous en conviendrez Les dégâts Pardon Non L'enracinement Dure 0,5 secondes C'est un enracinement Très court Très vif Il va falloir être Très réactif Quand vous l'utilisez Mais vous allez voir Que c'est quand même Assez facile d'utilisation Le chat Parlons-en Le chat Il va rester Du coup sur la map Et il aura Deux points de vie Un peu comme les minions De Tiamat Par exemple Les enfants de Tiamat Donc les salamandres Ils ont deux points de vie Donc en deux auto-attaques Vous avez tué le chat Le chat c'est pas tout S'il vous touche Enfin s'il touche un dieu Plutôt ennemi Avec une auto-attaque Parce que oui Le chat va faire des auto-attaques Ces auto-attaques vont aller Entre 20 et 40 de dégâts C'est tout Donc les chats Ne sont pas connus Pour faire mal Ils sont surtout connus Pour le ralentissement Qu'ils vont procurer Car oui Les chats Quand vous mettez Quand le chat Arrive à toucher Un dieu ennemi Avec une auto-attaque Il va le ralentir de 25% Donc en gros Votre chat a un marteau gelé Dans ses items C'est grave cool Donc voilà C'est ça qui est très fort Dans le 3 de basse tête C'est déjà l'enracinement Les dégâts burst Parce que quand même Le 3 burst énormément Quand même C'est un très très bon burst Late game Et on va revenir On va mettre sur pause Deux secondes Parce que là On vient de voir quelque chose Et on va en parler Tout de suite Donc autant mettre sur pause Tout de suite Je me répète Je retourne sur ma page Ah t'es passé où Mince Je me suis perdu Je me suis perdu Vite Reviens vite Reviens vite Voilà nickel Je revenais sur la page De basse tête Pour pas dire de bêtises Sur les statistiques Donc oui le 3 très fort Ça enracine Attention c'est en ligne droite Faut savoir aviser Votre chat a 2 points de vie Il ralentit la cible S'il le touche avec une auto-attaque Les auto-attaques du chat Sont entre 20 et 40 Et les dégâts de l'enracinement Sont entre 60 et 200 Plus 65% de scaling Voilà J'ai tout résumé pour le 3 Maintenant on va parler De la dernière compétence C'est l'ulti L'ulti de basse tête Donc vraiment la grosse partie Qui a été rework Parce qu'en réalité Le 1, le 2 et le 3 de basse tête Était déjà présent Dans l'ancienne version de basse tête Mais c'est surtout L'ulti et le passif Qui ont énormément changé Son ulti Effectivement Il a changé Qu'est-ce que c'est ? L'ulti C'est la chasseresse de baste Bastet Va devenir immunisé au contrôle Pendant un court laps de temps Et va lancer un projectile Ce projectile Il est lancé en ligne droite Et s'il touche une cible La cible va être Enracinée dans un premier temps Et une chasseresse de baste Va apparaître devant la cible Qu'est-ce que c'est Qu'une chasseresse de baste ? Dans la mythologie C'est un énorme chat Si vous préférez Cet énorme chat Il va fonctionner Comme un ulti fainrier Et oui Pour changer Pour donner un peu plus de fun au jeu Qu'est-ce que ça va faire ? La chasseresse de baste Va spawn du coup Devant la cible Que vous avez touché Avec votre projectile Le chat va prendre la cible Et l'amener vers basse tête Alors pas exactement vers basse tête Mais plus vers là Où le projectile a été lancé Donc là La chasseresse de baste Va faire en gros En gros Bastet dit à son chat Va chercher Tout simplement Donc la chasseresse de baste Va prendre la cible Les coups Les dégâts Sont entre 180 et 420 De dégâts Juste comme ça déjà Maintenant Il y a une deuxième partie Dans le ulti Quand la chasseresse de baste Va ramener la cible La cible va être au sol Donc forcément Elle va lâcher Et ce n'est pas tout Un Comment ça s'appelle en français Un sable mouvant Un sable mouvant Va se créer autour De la cible Qui a été touchée Sous ses pieds Et ça va créer Une sorte de vortex Assez léger Comme l'ulti Adès par exemple Et ça va faire Des dégâts périodiques Entre 20 et 40 Plus 15% de skilling Toutes les 0,5 secondes Pendant 3 secondes C'est pas pour la deuxième partie De l'ulti Que Bastet est intéressante C'est surtout pour la première Le fait d'aller chercher Quelqu'un de loin Et de le ramener vers soi Ça c'est fort Après le sable mouvant N'est pas extrêmement intéressant Ça fait pas extrêmement mal Vous allez voir l'ulti du coup Maintenant Là je jump J'essaye d'enraciner la cible Je lui mets mon 2 Je lui mets une auto Et là j'ulti Et hop vous voyez Le chacha Il va chercher la cible Le sable mouvant Qui se trouve juste en dessous Et ça meurt Donc voilà L'ulti Bastet est extrêmement fort En mono cible Faites attention C'est mono cible D'accord Bastet est un dieu Mono cible D'accord A part son 2 Qui est un petit peu zonique Et son 1 Zonique Est-ce que c'est français Bon bref Ça fait des dégâts de zone Son 2 et son 1 Mais c'est quand même Très corps à corps Faut faire quand même attention Attention aussi Le 1 de Bastet On va en reparler vite fait Attention Il y a quand même un piège Quand vous utilisez Votre capacité De jump Faites attention A ne pas le faire N'importe où Et devant n'importe quel dieu Parce que devant Un bon joueur En face de vous Vous ne pourrez pas Revenir de là Où vous venez Avec votre 1 Par exemple Si vous faites ça Devant un Ganesh Ganesh va vous silence Et vous ne pourrez pas Réutiliser votre 1 Pour revenir à la capacité A la position initiale Où vous étiez Attention aussi Si vous êtes contre un Janus Avec son 1 Il peut vous empêcher De faire ça Contre Je ne sais pas Contre quelque chose D'autre Contre Ares Aussi Si Ares utilise son 1 Sur moi Je ne peux pas revenir Par exemple Donc faites attention à ça Utilisez votre 1 Oui Mais si vous vous disiez Je vais mettre mon 1 Mettre mon 2 Et vu que c'est une situation Un peu critique Je vais revenir très vite Et fuir Faites attention Contre qui Vous faites ça Parce qu'un bon joueur Qui joue Ganesh Qui joue Ares Qui joue Janus Qui joue D'autres trucs Qui puissent vous silence Comme Isis par exemple Faites attention C'est dangereux C'est un petit peu le piège Maintenant que j'ai expliqué Toutes les compétences La petite question classique Que je fais de plus en plus souvent Et que j'essaye de penser De plus en plus souvent Parce que je sais que sur Ancien Tutor J'ai oublié de le dire Mais voilà Petite question pour vous Les novices Mettez sur pause 30 secondes Et demandez-vous Est-ce que On va la build Vitesse d'attaque Ou est-ce qu'on va la build Puissance Pénétration Je vous laisse 30 secondes Enfin Enfin 30 secondes 5-6 secondes Je suis gentil Votre réflexion est faite Vous avez votre réponse Et bien moi Je vais vous donner La bonne réponse Bastet est une déesse Qui est jouée Puissance Oui bravo Pour ceux qui ont dit Vitesse d'attaque Non Pourquoi 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 Parce que Bastet N'a rien de plus Dans son kit de sort Qui puisse dire Qu'on est un dieu Vitesse d'attaque La seule chose Qui est intéressante Dans les auto-attaques De Bastet C'est pour son passif Qui lui donne du drain de vie Mais ses compétences Aussi donnent du drain de vie Du coup Ouais C'est tout Parce que le 1 Ne donne aucune extension Sur vos auto-attaques Le 2 Non plus Le 3 Non plus L'ulti Non plus Donc Effectivement C'est une déesse Basée sur la puissance Et la pénétration Surtout qu'on va aller chercher De la puissance Avec Bastet Parce que je vous rappelle Que son 1 Fait quand même 100% de scaling Ça veut dire Quoi ? Ça veut dire Que vous allez faire Entre Il me semble que le 1 C'est 300 de dégâts max 340 Maximisé A 5 points dans le 1 Vous allez faire 340 de dégâts Plus votre puissance En totalité En bonus de dégâts C'est à dire Que là Je fais Imaginons J'ai 200 de puissance Dans mes statistiques Je vais faire 340 de dégâts Plus 200 Je vais faire 540 de dégâts Juste avec un jump C'est super fort Donc il va falloir Effectivement Maximiser la puissance Avec Bastet Et pas la vitesse D'attaque La vitesse d'attaque On s'en tape Par contre Il va y avoir Un item Qu'on va utiliser Pour les auto-attaques On va en parler Quand on l'achètera Pour l'instant On n'y est pas En parlant du build Très bonne transition Deimos T'es un bon leçon On va parler du build Le build Dac de Bumba Pas obligatoire Mais sympathique Vous pouvez partir Mannequin Le sceptre de Mannequin C'est un très bon item Pour Bastet Certes c'est pas un dieu Vitesse d'attaque Je viens de le lire Et là vous allez me dire Oui mais le sceptre de Mannequin C'est pour l'invituer Avec tes attaques Ta gueule D'accord Le sceptre de Mannequin Est très utile Sur Bastet aussi Surtout pour son amélioration La lame secrète de Mannequin C'est surtout pour ça Qu'on va aller chercher ça Mais Le sceptre de Mannequin En early Est un item Beaucoup 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 Trop fort Qui fait beaucoup 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 Trop mal Donc C'est un item Qui peut être très intéressant Sur Bastet Sachant que ça donne Encore plus de DOT Le DOT Tiens d'ailleurs Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est le DOT Quand je parle de DOT Dans Smite Les DOT C'est tout simplement Les dégâts périodiques D'accord C'est les dégâts qui font Des plusieurs tics de dégâts A la suite Ça ce sont des DOT Le sceptre de Mannequin Ça donne des DOT De dégâts à chaque auto-attaque Donc c'est quelque chose Qui fait extrêmement mal en early Peu de dieux Peu de dieux peuvent tanker ça en early Même les tanks ne tank pas ça en early Donc c'est un très bon item Pour Bastet Pourquoi pas Moi je préfère la DAC de Boomba Pour mes dieux à compétence Pourquoi ? Parce que ça donne de la puissance déjà Et surtout parce que ça donne De la régénération de vie Quand vous tuez des monstres de jungle Et de la régénération de mana Du coup c'est super intéressant Pour C'est super intéressant Oui pour farmer surtout en jungle Pour faire des dégâts Etc Concernant Tiens Ça fait longtemps Ça fait longtemps Je passe du coq à l'âne On finit le build Et après je vais vous expliquer un petit truc Pour les novices surtout Je suis parti colère de Yotun Donc on finit le build Et après On finit le Deuxième item Et après je vous parle d'un petit truc Pour les novices surtout En deuxième item Je suis parti colère de Yotun La colère de Yotun a été up Je l'avais déjà dit Dans une autre vidéo Beaucoup de rôles maintenant le prennent C'est à dire Il y a des solo rainers Qui prennent la Yotun Il y a des ADC Qui prennent la Yotun Et les junglers bien sûr N'en font pas exclusion On prend aussi la colère de Yotun Quand on est jungler Parce que c'est un item Qui vaut pas cher Qui donne beaucoup de puissance Qui donne 20% de CDR Et qui voilà C'est un item si accessible En early Et qui donne tellement De bonnes statistiques En early Que c'est bête De pas prendre la Yotun Donc colère de Yotun Deuxième item Très très bon item Je vous le conseille Quand vous jouez de jungler A compétence Jungler vitesse d'attaque On va plutôt aller chercher D'autres items Mais on n'est pas sur un jungler Pour l'instant A vitesse d'attaque On en parlera Quand on parlera D'un jungler à vitesse d'attaque Concernant ce que je voulais vous dire Oui pour les novices Quand on joue Quand on essaye de ganker quelqu'un J'avais eu déjà des questions comme ça Que ce soit sur Discord Ou même sur Youtube Où des gens me disent Oui moi j'arrive pas à gank Déjà qu'est-ce que ça veut dire ganker Je ne sais pas ce que ça veut dire ganker Je ne sais pas comment on gank Je ne sais pas quoi faire On va en parler Ça va être long Là je En fait l'idée vient juste de m'apparaître Quand j'ai vu le gank que j'ai fait sur Isa Ça va être complexe Mais on va y arriver Déjà pourquoi je veux Déjà qu'est-ce que ça veut dire ganker Ça veut dire en gros Attaquer par surprise Via la jungle Ça vous l'aurez compris Je pense Et si vous ne le saviez pas Et ben voilà c'est ça Ganker ça ne veut pas forcément dire tuer Je me tue à le répéter Mais ganker ne veut pas dire tuer D'accord Ganker ça peut être juste pour protéger un allié Pour aider un allié A mettre un peu plus de pression Ou pour tuer dans le meilleur des cas D'accord Ou pour donner un kill Dans le meilleur des cas aussi Si vous voulez mettre bien votre allié Etc etc Donc le gank ça ne veut pas dire tuer Ganker n'est pas égal à tuer Ganker c'est juste faire un mouvement stratégique Pour mettre la lane à notre avantage Que ce soit pour la pression Pour que votre allié puisse back tranquillement Ou juste pour tuer quelqu'un Parce qu'il est trop en avance Ou parce qu'on veut le mettre en retard Voilà Donc là je veux ganker une Izanami Parce que là pour l'instant Pourquoi je veux aller à droite pour le moment Déjà parce que c'était sur ma route de farm J'étais en train de faire le rouge J'avais ganké le mid etc Donc pourquoi pas aller vers la droite De voir ce qu'il s'y passe Et surtout pour essayer de voler le violet adverse Parce que je suis juste à côté Vous voyez je suis juste à côté Donc s'il était là On aurait pu le voler Je vois sur la map Donc là je me balade Je me balade Je me balade Je me balade Je cherche Izanami Et là qu'est-ce que je vois Parce qu'il faut savoir que moi Je regarde toujours ma map quand je joue Et je vous conseille de faire la même chose Essayez d'avoir le réflexe De regarder toujours votre carte Parce que votre carte Mine de rien C'est une mine d'or d'informations Pendant toute la game Et quand je dis toute la game C'est toute la game C'est une mine d'informations incroyable C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai agrandi Vous pouvez l'agrandir Quand vous êtes Vous allez en partie d'entraînement Et vous appuyez sur échappe Et il y a éditeur Éditeur d'interface je crois Ou éditeur de UHD Un truc comme ça Non c'est pas l'UHD C'est... Non l'HUD Enfin voilà Il y a un éditeur Où vous pouvez agrandir la map Changer un petit peu Toutes les informations sur l'écran Donc moi c'est pour ça que j'ai agrandi la map Parce que je regarde toujours la map Donc autant qu'elle soit grande Et puis c'est plus pratique pour vous aussi Pour Youtube Donc là je vois Izanami sur la map Qui essaye de faire la T1 Dans Zaburu Est en train d'arriver C'est ça vraiment Qui m'intéresse comme information C'est à dire Izanami est level 8 Moi je suis level 8 Izanami c'est un ADC Qui fait très mal en early Qui fait très mal en mid game Qui fait très mal en late game Donc elle peut me tuer Surtout qu'elle a son ult C'est surtout ça Les questions qu'il faut se poser Quand on gank quelqu'un C'est quelles sont ses compétences Quel danger je peux avoir Qu'est-ce que je peux éviter Je peux éviter le 2 d'Izanami assez facilement C'est une compétence en ligne droite J'ai juste à zigzaguer Et je peux esquiver son 2 Son 1 va faire très mal Donc attention à ne pas être trop Au corps à corps Trop longtemps face à elle Son ulti va me silencer Et me burst Il faut que je fasse attention à son ulti J'ai pas de purif J'ai pas d'agide Donc il va falloir que je fasse très attention A son ulti Et il faut que je fasse aussi attention A son 3 Pourquoi son 3 ? Parce que si je la mets mal Elle va essayer de s'échapper Ce qui est normal Sauf que attention C'est Izanami Son 3 c'est une invisibilité Donc techniquement Elle peut fuir Donc il faut que je fasse attention Au mieux Il faut que je garde ma mobilité à moi Pour essayer de la suivre Et dans le meilleur des cas Elle va utiliser son 3 Pendant que je lui aurais fait des dégâts Avec mon 2 Ce qui fait qu'avec le dot Elle sera redevenue visible Donc voilà C'est tous ces paramètres là Qu'il faut réfléchir très vite Alors pour les novices Je peux comprendre que c'est compliqué Vous allez voir avec le temps Il va y avoir beaucoup plus de facilité A force de comprendre les dieux De comprendre comment on les joue Vous allez vite comprendre Qu'il y a des compétences d'ennemis Qui sont faciles à esquiver D'autres qui sont pas esquivables Et quoi faire à quel moment Il y a aussi du coup Une autre information Que j'aime bien C'est que déjà De une Elle est très mal positionnée Izanami Là je suis en Là je suis supérieure Dans sa situation Pourquoi ? J'ai la domination De la zone Pourquoi ? Parce qu'elle est devant notre T1 Sa T1 est loin Selon moi Elle n'a pas d'allié à côté d'elle Sinon je l'aurais vu dans la jungle Mais c'est toujours possible Qu'il y ait la reste pas loin Ça c'est pas impossible En tout cas il n'apparaît pas sur la map pour l'instant Donc déjà j'ai l'avantage d'être mieux en termes de positionnement par rapport à elle Elle est en danger Et c'est moi qui la met en danger Donc c'est parfait Et deuxième information importante Danza Buru est en train d'arriver Vous le voyez il est ici Il vient de back Et il est en train de revenir Ce qui fait que si j'ai besoin d'aide Je peux toujours essayer de tempo Et Danza va venir soit pour la finir Soit pour m'aider à survivre Parce que ça reste Izanami quand même Donc on commence le gang Bon là j'ai rien à dire On commence le gang tout simplement Elle sait qu'on est là On esquive son 1 Quelques autos Elle a pas encore mis son 2 Sans doute qu'elle a utilisé pour une lane Et là qu'est-ce qu'il se passe Je viens de louper mon ult Et là il se passe une situation critique C'est le genre de situation où il faut se dire Il faut que je me barre Il faut que je tempo Dans un bureau arrive Pourquoi ? Parce que là il vient d'utiliser son escape C'est une très bonne chose C'est ce que je voulais Et j'ai gardé ma mobilité exprès Pour pouvoir la poursuivre Sauf que Je suis en plein dans une lane de minions C'est l'un des pires endroits Pour faire un 1v1 Pourquoi ? Parce que Une chance sur 2 Ce sont les minions qui vont prendre vos autos Dans la gueule Et pas l'ennemi Donc ça déjà c'est chiant Deuxièmement Les 6 minions vont me viser Parce que j'ai touché Izanami Donc 6 minions qui te visent Même level 8 Ça fait mal Surtout que j'ai aucune prot dans mon build Et dans mon kit de sort J'ai aucune protection supplémentaire Donc ça va faire extrêmement mal Izanami la techniquement Et me tue Donc quel est mon réflexe Quand je suis dans cette situation Je ne continue pas D'accord ? Si on est dans la merde On se dit pas Ouais mais je suis jungler Je fais trop de dégâts Je vais quand même la tuer Non C'est Izanami Elle va te violer D'accord ? Donc là qu'est-ce que je fais ? Je vois que Danza Buru Est en train d'arriver Je fuis Je contourne Je temporise Et là Izanami J'ai fait ce qu'on appelle Un bait C'est à dire qu'Izanami Est venu vers moi Sauf qu'elle a vu qu'il y avait Danza à côté Et là elle est dans la merde Elle a plus de mobilité Elle est morte J'ai beaucoup parlé J'ai la gorge sèche Donc voilà C'est comme ça qu'il faut Enfin c'est comme ça Je ne suis pas un professionnel du jeu D'accord ? Mais je guide les novices Du mieux que je peux Et avec mes 5 ans d'ancienneté sur Smite Je pense pouvoir vous aiguiller quand même un minimum Mais voilà C'est comme ça surtout qu'il faut réfléchir Quand on gang C'est qu'est-ce qu'il y a autour de nous Qu'est-ce qu'il y a autour de l'ennemi Qui est l'ennemi ? Quelles sont ses compétences ? Est-ce qu'il en a utilisé ? Est-ce qu'il a ses reliques ? Est-ce qu'il a son ulti ? Quel allié était avec moi ? Là pour le coup c'était dans Zaburu Donc dans Zaburu ça fait quand même assez mal Et en plus c'est son vis-à-vis Donc si son vis-à-vis meurt Et que lui il a une assist ou un kill J'ai mis bien mon allié C'est grave cool Donc voilà C'est comme ça C'est on va dire Les grosses lignes D'un gank Quand on est jungler C'est surtout Regardez la situation Et surtout Il n'y a qu'une chose à faire en fait La plupart du temps Pour avoir déjà 60% Des informations qu'on a besoin Quand on gank C'est regarder la carte Regardez la carte C'est super important Wardez la map C'est super important Quand je dis ward Je parle de sentinelle De balise C'est super important Donc voilà Déjà regardez la map Ça donne 60% de l'information Que vous avez besoin Quand on gank Et après Vous réfléchirez Avec le temps Avec A force de jouer Plusieurs dieux Vous allez connaître ses compétences Savoir comment il va essayer De vous engager De vous poke Etc Concernant maintenant La suite du build On va retourner au build Je vais boire un petit coup Concernant la suite du build Je vous avais dit Qu'on allait prendre Un item Qui allait Buffer quand même Nos auto-attaques Même si on n'est pas un dieu Vitesse d'attaque C'est la lamentation De l'hydre La lamentation de l'hydre Est un item très intéressant Pour tous les dieux à puissance Qui aiment le reset auto Et ça tombe bien Tous les dieux sur smite Même les supports Aiment le reset auto Je le rappelle pour les novices Encore une fois Le reset auto Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait De mettre une compétence Puis une auto-attaque Puis une compétence Puis une auto-attaque C'est tout con Mais c'est comme ça Et vous allez me dire Mais à quoi ça sert Les auto-attaques Ça fait moins de dégâts Que la compétence Laisse-moi mettre sur pause Pour t'engueuler Jeune fling Regardons vite fait Les statistiques C'est tout simple C'est tout con C'est mathématique Si je lance une compétence A 100 dégâts Et une compétence A 200 dégâts A la suite Je fais 300 dégâts Jusqu'à présent On est tous d'accord là-dessus Mais si mes auto-attaques Font 100 dégâts aussi Au lieu de faire 300 Je ferai 400 Surtout que je vais en mettre 2 Parce que je vais faire Une compétence Une auto Une compétence Une auto Donc je ferai 200 dégâts d'auto-attaque 200 dégâts d'une compétence Et 100 dégâts d'une autre compétence Je vais faire 500 dégâts Au lieu de 300 C'est mathématique Et là c'est pareil pour smite Regardez Si vous ne connaissez pas Ces logos Qui sont en bas à gauche De l'écran Ils sont très simples à comprendre Si vous vous posez la question De à quoi ça sert Ces petits logos là Ça c'est les dégâts De mes auto-attaques Je suis à 153 dégâts d'auto-attaque C'est fort Ça fait mal Bien sûr Les dieux ennemis Ont des protections Des réductions de dégâts Donc je ne vais pas faire Complètement 153 Mais je vais quand même faire Au moins 100 dégâts à l'auto Ce qui est quand même très fort Ici C'est ma puissance J'en ai 92 J'ai 92 de puissance physique Dans mon build Pour l'instant J'ai 44 de prot physique 42 prot magique 487 de vitesse de déplacement Ça c'est une statistique flat Et j'ai 1.22 de vitesse d'attaque Voilà ça ce sont les logos Pour les statistiques in-game de smite Je le répète pour ceux qui ne connaissent pas Dégâts d'auto-attaque Dégâts d'auto-attaque Puissance Protection physique Protection magique Vitesse de déplacement Vitesse d'attaque Voilà ça ce sont les statistiques Que vous voyez in-game En bas à gauche Donc j'ai 153 de dégâts d'auto-attaque Plus les dégâts de mes compétences Le reset auto c'est super fort Et la lamentation de l'hidre Et bien la prochaine auto-attaque Après une compétence Va faire des dégâts bonus Donc c'est ça le passif de la lamentation de l'hidre Donc c'est super fort Surtout contre un dieu puissance Un dieu vitesse d'attaque On va pas forcément aller chercher la lamentation de l'hidre Mais pourquoi pas de l'autre côté Mais ça serait du gâchis entre guillemets Mais bon ça c'est On n'est pas encore sur ce genre de build là Mais la lamentation de l'hidre Par contre est un excellent choix Pour les dieux à puissance Qui utilisent le reset auto tout le temps Vous voyez là je viens de faire 3 auto Et vous voyez que l'auto a fait extrêmement mal Sur izanami Donc la lamentation de l'hidre Est un excellent choix Concernant les reliques Vu que j'ai toujours pas acheté de nouveaux items Concernant les reliques Je suis parti Bon pour les junglers C'est quand même des reliques Qui sont très souvent les mêmes Pour tous les junglers La perle de purification Le flash C'est généralement les reliques Qu'on prend quand on joue jungle Que ce soit la purif Ou le flash qu'on prend en early Et level 12 qu'on prenne le flash Ou la purif Vous faites l'ordre que vous voulez Ça dépendra de si vous êtes à l'aise Avec le dieu ou non Ou si vous voyez vraiment Qu'en face il y a beaucoup beaucoup de contrôle S'il y a énormément de contrôle en face Style je sais pas Une équipe du style Geb J'essaye de trouver des dieux Geb, Anur Cabrakan Jungle Sonmukong Solo Et Morrigan Mead Il y a peut-être moyen Qu'avec ce genre d'équipe On prenne une purif En première relique Ça c'est pas interdit Au contraire Ça serait même moins débile Que de prendre un flash Pour le coup Parce que là le flash Vous allez flash Mais si vous faites contrôler Vous êtes mort Parce que là il y a beaucoup de contrôle Dans ce genre d'équipe là Donc la purif est un bon choix En early Tout comme le flash Si le flash Si vous êtes à l'aise avec le dieu Que vous vous dites Ouais mais j'ai un escape Je le garde Je peux l'utiliser Etc Vous pouvez prendre un flash Ou une purif Vous pouvez prendre l'égide aussi Ça dépend aussi Pareil ça dépend de la team Vous pouvez prendre l'égide Si vous êtes contre Je sais pas Posidon Raja Anus Si il y a les trois dans la même partie Prenez une égide Parce que là vous en aurez besoin Mais sinon généralement Purif Flash Rune de flash Et perle de purification Sont les meilleurs reliques Pour Les junglers En général Concernant les reliques Aussi tant qu'on parle Pour les novices N'hésitez surtout pas A les utiliser Très souvent Je vois En ce moment Non Parce que je joue De moins en moins Avec les novices Alors c'est pas que je vous aime pas C'est juste J'ai de moins en moins Une situation De jouer avec des novices Mais quand ça vient C'est toujours un plaisir De jouer avec eux Et de vous apprendre Bien sûr Mais pour les novices Je vois très souvent Cette erreur C'est que vous N'utilisez pas vos reliques Lisez les reliques Les reliques C'est super important La perle de purification La mulette égide Après toutes les autres reliques C'est des reliques Beaucoup plus complexes Pas tout le temps utilisables Dans toutes les situations Donc on s'en fout un peu Quand on est novice On s'en fout Préconisez perle de purification Égide Et utilisez les La perle de purification C'est une immune contrôle Pendant une seconde Virgule quelque chose Je crois Une seconde deux Je crois Et l'égide C'est une immune dégâts Donc c'est super fort Alors certes Vous aurez pas tout le temps Le réflexe de l'utiliser C'est sûr que quand on connait pas Ra Et que Ra nous ulti Qu'on entend un mec crier Ra On sait pas trop ce que c'est Donc forcément On a pas le réflexe D'utiliser tout le temps l'égide Mais déjà dans certaines situations Ça peut vous sauver la vie Quand vous débutez le jeu Donc pensez aux reliques Pensez aux raccourcis clavier D'accord Faut que ce soit un raccourci clavier Qui soit rapide et efficace Moi par exemple C'est les deux boutons de ma souris Qu'il y a sur le côté Mais ça peut être X et C C et V F et G A et E Voilà Soyez Essayez toujours d'avoir Ces boutons là près de vous Parce que si vous voulez Continuer dans ce jeu Ces commandes là Vous allez vous l'utiliser Beaucoup trop de fois Dans une game Quand vous aurez l'habitude De les utiliser Donc pensez-y les reliques Ayez le réflexe de les utiliser Ayez le réflexe de les lire Surtout pour savoir ce qu'elles font Parce que ça c'est très important Surtout que toutes les descriptions Des items dans Smite A part quelques-unes Où il faut un peu de vocabulaire Comme quand ça parle de Dégâts d'objets à l'impact De choses comme ça Mais c'est des items très rares Donc forcément Le reste des descriptions Des autres items Sont très faciles à lire Très faciles à comprendre Donc prenez le temps De les lire Pas tous Pas en dehors d'une game D'accord Quand vous êtes dans une game Ou quand vous regardez Une vidéo YouTube par exemple Et si le mec Fait l'effort de mettre le curseur Sur l'item Pendant une partie Mettez sur pause Et lisez l'item C'est comme ça que moi J'ai fait pour apprendre les items Généralement dans Smite C'est en regardant des vidéos Dès que le mec mettait Son curseur sur un item Je mettais sur pause Et je lisais Pour dire Ah ouais c'est pour ça Qu'il prend ça Etc Donc voilà Bon moi je vous l'explique oralement Mais si vous avez besoin De lire les items De toute façon aussi Si vous voulez Il y a le site officiel Smite Où il y a Tous les items Répertoriés Où vous pouvez lire les items Si ça vous intéresse Concernant le reste du build D'ailleurs En parlant du build Je suis parti Crusher Alors le Crusher C'est un autre item Qui est dans la broche De la colère de Yotun Dans les matraques Donc il y a le On rappelle les 4 items Qui sont dans cet arc Il y a La matraque du bagarreur Qui est un item De pénétration flat Qui donne de l'antile Il y a la colère de Yotun On en a déjà parlé Il y a l'écraseur Donc moi je dis Crusher Mais c'est en anglais En français c'est l'écraseur C'est l'item que je viens de prendre Et après il y a le fléau de titan Qui est un autre item Donc le Crusher L'écraseur en français C'est un item Très intéressant pour Bastet Ça donne de la vitesse d'attaque On n'est pas un dieu vitesse d'attaque On est d'accord C'est pas pour ça que je l'ai pris C'est pour le passif De l'écraseur L'écraseur Qu'est-ce qu'il fait ? Chaque compétence Que vous lancez sur un dieu Va faire des dots De dégâts supplémentaires C'est-à-dire Ça va faire des tics De dégâts supplémentaires Donc c'est un item Qui est très cool Parce que ça augmente Le saignement de mon 2 Ça donne de la pénétration flat La pénétration C'est ce qu'on va chercher En priorité Quand on est jungler C'est la puissance Et la pénétration Parce que le but C'est de défoncer Les protections adverses Les protections physiques Adverses surtout Donc la pénétration Est un mot d'ordre Pour les junglers Donc la matraque du bagarreur L'écraseur La yotune Le fléau de titan Ce sont de très bons items Pour les junglers A compétence Du coup L'écraseur Très très bon item La suite de l'itemisation On peut partir aussi Matraque du bagarreur En early d'ailleurs La yotune Je vous l'ai dit C'est un item très important Pour les junglers Vous n'êtes pas obligé De l'acheter tout de suite D'accord Après la dague de Bumba Si vous voyez Qu'il y a beaucoup de soin En face Ne soyez pas bête Ne rushez pas la colère de yotune Parce que Deimos Vous a dit de rusher La colère de yotune Non Si en face Il y a une Aphrodite Une Hel Un Sylvanus Un Cernonos Un Hades Un Ebo Un Anubis Etc Des choses qui se soignent beaucoup Vous allez partir Matraque du bagarreur Juste après votre dague de Mumba Ne partez pas yotune Ça serait bête Parce que dès le début Vous n'allez pas counter le soin Donc prenez la matraque du bagarreur Si vous avez besoin d'anti-heal Ce n'est pas un problème Concernant du coup Le reste de l'itemisation Vous voyez que cet item là Que vous voyez Elle est où ma surouille ? Elle est là Que vous voyez en bas à gauche Après l'écraseur Cet item Vous le voyez pas souvent je pense Je pense ne pas me tromper En disant que vous le voyez rarement Cet item Et c'est un item qui est oublié Et que je trouve beaucoup trop fort J'essaye de relire Je retrouve sa description avant Parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises Parce que même moi je l'utilise rarement Mais quand je l'utilise généralement Il fait mal Il est où ? Il est ici Voilà Donc ça c'est le tier 2 Cet item C'est le fléau du guerrier Pour l'instant on s'en branle Ça ne donne pas énormément de statistiques C'est surtout le tier 3 Qui va nous intéresser Comme tous les items C'est le fléau de titan Qui est aussi du coup Comme je vous l'ai dit Dans la branche de la colère d'Yotun Matrague du bagarreur Écraseur Et après dans un autre Dans une petite autre branche Juste à côté Il y a le fléau de titan Le fléau de titan Je kiffe cet item sur Bastet Je kiffe cet item sur Daji Je kiffe cet item sur Serquette Même si je joue rarement Serquette Mais bon Passons Le passif du fléau de titan C'est la prochaine compétence Tiens La game c'est déjà fini Bon bref On va parler de la suite du build On va l'imaginer La prochaine compétence Ou attaque de base Obtient 20% de pénétration physique Cet effet ne peut se produire Que toutes les 10 secondes Ça veut dire que la prochaine compétence Ou attaque de base Va faire 20% de pénétration C'est trop fort Ça fait trop mal Donc le reset auto Avec Bastet Va faire encore plus mal Certes C'est un cooldown de 10 secondes Sur son passif Du coup bon Pas très très intéressant Sur un 1v1 Mais sur un team fight Où vous allez Revenir Repartir en jungle Revenir Mettre une auto Mettre une compétence Repartir etc Ça peut être extrêmement fort Concernant la suite du build Vous pouvez aussi partir Alors sur cette itemisation Le crève-cœur Je ne vous le conseille pas Alors en dernier item Vous pouvez partir crève-cœur Mais le crève-cœur Vaut mieux partir Avec beaucoup Beaucoup de puissance Parce que le crève-cœur Son passif C'est en gros Vous allez faire Plus mal Vous allez faire Des dégâts En pourcentage de PV A 3% Si vous avez 200 de puissance Si vous avez Plus de 400 de puissance Vous allez faire 6% Au lieu de 3% De dégâts En PV max Donc C'est pas Le crève-cœur Si vous avez Moins de 400 de puissance C'est pas très intéressant C'est intéressant Mais pas trop Vaut mieux 6% Que 3% De dégâts En PV max Ce sont vos compétences D'ailleurs sur le crève-cœur Qui font des dégâts En pourcentage de PV max Sur la cible A plus de 200 de puissance Vous faites 3% De dégâts A plus de 400 de puissance Vous faites 6% De dégâts Donc vaut mieux avoir 400 de puissance Pour acheter le crève-cœur Je n'ai pas 400 de puissance J'en ai que 152 Donc on va plutôt partir Sur une autre itemisation Vous pouvez partir Arrondi Aussi Le lance-l'eau A l'époque Ça s'appelait lance-l'eau Mais maintenant c'est arrondi Iron Eye En anglais Ça peut être utile Après votre ulti Votre auto fait plus de dégâts Après votre ulti Vous pouvez aussi Révéler la cible Il me semble aussi Vous la révélez pendant quelques secondes Donc pourquoi pas Arrondi Ça peut être utile Vous pouvez partir aussi Avec un peu plus de puissance Vous pouvez partir Vous pouvez partir Transcendance Avec Bastet Je ne l'ai pas dit Mais oui Vous pouvez rocher Transcendance Premier item Pour pouvoir la stacker Et avoir énormément de puissance Vous pouvez partir Domination Domination C'est un très très bon item Chaque auto-attaque Que vous allez infliger Fait 15% de pénétration Physique supplémentaire Alors certes Bastet N'est pas un dieu A vitesse d'attaque Mais le reset auto Déjà avec la lamentation Leit va faire mal La domination n'est pas bête Surtout qu'en plus La domination Ça ne donne pas de vitesse d'attaque De base Donc on s'en fout Mais la domination Peut être intéressante Sachant que j'ai le crusher Donc ça me donne 1.54 de vitesse d'attaque En tout J'ai 1.54 de vitesse d'attaque Donc pourquoi pas l'utiliser Avec une domination Vous pouvez partir aussi Qu'est-ce que vous pouvez partir d'autre En termes de puissance Vous pouvez partir Qu'est-ce qu'on peut partir aussi Avec Bastet Vous pouvez partir aussi Sur un item hybride En late En late C'est pas interdit Vous pouvez partir Alors j'allais dire Martorunique Mais Martorunique Je crois que ça ne s'infecte pas Sur les dieux Enracinés Si ça s'infecte Vous pouvez partir Martorunique Avec Bastet Je vous rappelle Le passif du Martorunique C'est vous infligez 20% de dégâts Bonus aux ennemis Atteints par un effet de contrôle Mais ça ne s'applique pas Au dieux renversés Aveuglés Ou agrippés Donc l'enracinement Fait partie De ce qui fait proc Le Martorunique Donc le Martorunique Peut être un très bon item Sur Bastet Ce n'est pas bête Vous pouvez partir Sur un autre item de pénétration Par exemple Vous pouvez partir Un autre item de puissance Par exemple là Si j'avais pris transcendance En early Et après Yotun Hydra Crusher Et Fléau de Titan J'aurais eu mon itemisation au max Concernant l'amélioration De l'attaque de Boomba Vous pouvez partir Lance de Boomba Pour les 10% de puissance supplémentaire Quand vous faites un camp de jungle Ou vous pouvez partir Marteau de Boomba Pour le reset auto Avec des dégâts bruts Les deux sont très bien Je vous conseille plus Le Marteau de Boomba Pour le coup Mais la lance de Boomba Est quand même très forte Mais la lance de Boomba C'est très fort Quand vous avez déjà de base Beaucoup de puissance Avec ce build Vous n'avez pas énormément de puissance C'est plus la pénétration Que vous avez dans ce build C'est d'ailleurs pour ça Que j'avais fait ce build Parce que je me rappelle Que sur un ancien tuto Je vous avais fait un build Full puissance Avec crève-coeur Etc Là je vous fais un build Full pénétration Ça change un petit peu Ça vous fait découvrir De nouveaux items aussi Comme le Fléau de Titan Ou le Marteau Runique Comme j'ai dit Mais voilà Ça peut être intéressant La lance de Boomba Mais quand on a beaucoup de puissance C'est à dire Vu que la lance de Boomba Va vous donner 10% De puissance supplémentaire Il faudrait quand même Que les 10% De votre puissance supplémentaire Ça se fasse sur Une bonne statistique De puissance Donc si vous avez 400 de puissance Vous gagnez 42 de puissance supplémentaire Si vous avez 200 Vous gagnez que 20 Donc c'est pas très intéressant Si vous avez un build Comme celui-ci Par contre le Marteau de Boomba Lui sera très utile Donc voilà C'était le tuto sur Bastet Je pense n'avoir rien oublié J'ai beaucoup parlé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à commenter Si vous avez quelque chose à dire Et n'hésitez pas à vous abonner Si notre contenu vous plaît Et si vous êtes novice dans Smite Ou que vous voulez découvrir Smite Et bien abonnez-vous Ce sera avec plaisir Que je vous ferai les tutos De tous les dieux de ce jeu Sur ce les petits loups N'hésitez pas aussi à nous rejoindre Sur Discord Le lien est en description N'hésitez pas à rejoindre Notre clan Sur Smite Si vous voulez le rejoindre C'est DeiborosTV Le clan Comme la chaîne Avec un D majuscule Et un TV majuscule Et c'est une grosse tête de Kepri Sur ce les petits loups Bisous câlins Ciao